J'ai grandi, je suis né dans le Médoc, j'ai passé toute mon enfance, toute ma jeunesse, et puis je peignais déjà donc très vite l'envie d'affirmer un travail plus personnel, me détacher un petit peu de l'environnement local, qui était favorable mais quand même un petit peu limité, et très vite, vers 25-30 ans, la décision de quitter la région, Bordeaux, et de m'installer en région parisienne, et nous sommes toujours, je suis toujours installé en région parisienne, et toujours dans l'activité donc, en traversant différentes aventures picturales, différentes techniques, et revenir ici, c'est un petit peu une pause, et à un moment c'est vrai, une synthèse, avec les choix qui ont été faits par la galerie, sur bien 4 décennies quand même de travail, il a fallu synthétiser, et arriver à donner une harmonie pour présenter cet ensemble d'expositions. Oui donc, tout jeune, sans formation, c'est vrai que je le précise, mais avec une écoute, un regard sur le monde, et c'est vrai, de manière consciente ou non, des influences de peintres régionaux, dans un premier temps, c'était une espèce de proximité, d'où des références, du post-cubisme, à des fauves, même déjà dans les années, ou encore dans les années 70, et puis très vite, je m'en suis détaché, mais c'était nécessaire pour mûrir, il me semble, une technique pour comprendre l'histoire de l'art, et donc la maturité progressivement, aidant, je crois que j'ai pu, c'est vrai, trouver un vocabulaire, mais c'était quand même assez long, et en même temps très enrichissant, disons, ce sont les voyages, l'ouverture un peu au monde, qui ont participé, c'est vrai, à, oui, une maturité, je dirais. Je me souviens de ces galeries bordelaises, qui avaient des paysagistes, l'école de Bordeaux, les indépendants, j'ai fait des salons d'ailleurs à l'époque, le bassin d'Arcachon, donc très vite, on est quand même marqué, quand on est, il me semble, jeune enfant, par cette richesse, il faut reconnaître, et en même temps, il faut tuer symboliquement les pères, les maîtres, etc., donc j'ai fait beaucoup d'œuvres sur papier, sur le motif d'ailleurs, c'est de se confronter sur des sites, la Rochelle, le bassin d'Arcachon, l'estuaire de la Jérôme, mon environnement proche aussi, familial, donc des œuvres type nature morte, fruits, objets, toute une mythologie très simple, mais qu'il fallait effectivement arriver à sublimer, par le travail, c'est vrai, donc le travail figuratif d'ailleurs, même s'il n'y avait pas la rigueur réaliste, disons, je vais, j'allais au-delà du réel, par la technique et par l'imagination. Ayant très vite joué avec la couleur, les formes, de manière presque, oui, scolaire je dirais, très vite je portais une histoire liée à l'enfance, tout simplement, une histoire familiale, et sans pathos, c'est vrai, mais mettre des images dans des blancs, dans des inconnus, sur l'identité, sur les origines familiales, et donc j'ai trouvé, j'ai construit un vocabulaire qui m'a permis d'illustrer, disons, ces manques, voire d'ouvrir un petit peu des voies à l'imaginaire, bien sûr, et on retrouve beaucoup d'œuvres ici liées à l'enfance, l'enfance sublimée, l'enfance un peu rêvée, mais avec quand même une emprise sur le réel, liée à ces années plutôt heureuses dans Médoc, et il a fallu, oui, du temps, une maturation pour que s'affirme un travail avec cette figuration qui comporte souvent des collages, des matières, une œuvre parfois un peu bavarde parce qu'un peu jeune, quoi, avec de la fougue, qui au fil du temps s'est un peu décantée, épurée, mais c'était un passage obligé dans le parcours professionnel. C'est un travail d'atelier, c'est vraiment le voyage immobile, c'est-à-dire là aussi des souvenirs, voire des fantasmes pour idéaliser et des lieux et des parcours. Je ne suis pas un grand voyageur, mais là encore, lié à l'enfance, à des questionnements identitaires géographiques, j'ai puisé, c'est vrai, dans ce registre, je me suis même installé pendant des années, et puis là aussi on grandit, la vie de famille change, ça contribue, je pense, à avoir un enfant, les parents qui vieillissent, tout ça c'est de l'intimité, mais qui contribue à modifier l'œuvre, et donc c'est par ce biais-là, je pense, mais sans en être conscient, avec le recul, comme un peu un roman intime, ou un journal, je pense, c'est un peu ça, illustré donc. Les ocres, les rouges, la muralité, c'est le sud, c'était peut-être plus paternel, c'est vrai, de par les origines, et les bleus c'est plus océanique, c'est presque évident ce que je dis, ça ouvre vers le lointain, l'imagination, donc j'avais du plaisir, j'en parle au passé, parce que ce sont des œuvres quand même qui ont des fois 15, 20 ans, voire plus, du plaisir à m'installer dans ce travail de matiériste, de coloriste, et puis, sentant que l'on a vraiment poussé au maximum, et la couleur et la matière, on redescend, on se repositionne, mais les excès sont parfois nécessaires, ce qu'on appelle les périodes, et donc c'est nécessaire pour aller au bout de l'aventure, donc, et c'est vrai que je regarde avec plaisir, et M. Bélis aussi a découvert des œuvres qui me surprenaient à nouveau, vous savez, quand on dit, ah, je faisais ça, ah oui, voilà, donc la mémoire se réactive sur des moments, et c'est vrai qu'avec les années, on a, je pense, pas un esprit critique, mais enfin, on veut diminuer, concentrer, aller à l'essentiel, c'est tout le grand problème des artistes, en dire beaucoup, avec le minimum, quoi, et ça, il faut du temps, je m'aperçois que c'est très long, et voire sans fin, et c'est ce qui fait la belle expérience de la création de bois. Il est vrai qu'on commence l'aventure de manière classique, et on cherche après à personnaliser, voire à amener une certaine audace, et le plaisir de la matière m'a amené à intégrer des matériaux, matériaux de récupération, du sable, du plâtre, et bien sur les collages qui veut aussi aller du sens, on parlait du rapport à la personne ou au corps, mais le courrier, la lettre, le journal, c'est un très bon lien disons, même s'il n'y a pas de contenu littéraire, l'aspect graphique enrichit l'œuvre, et donc, même si c'est de manière enfouie, donne une seconde lecture, voire une troisième lecture, au-delà du sujet qui est donc présent. Alors, je reconnais qu'au fil des décennies, j'ai beaucoup joué sur le collage, presque une abstraction, travailler au sol de manière informelle, mais le sujet était toujours présent, même si ce n'était pas la revendication première, mais c'était quand même l'ossature de l'œuvre, les fruits, les objets, et parfois le corps, c'est vrai. Moi je reconnais que j'ai commencé par le dessin, parce que c'est très minimaliste, peu de moyens, on peut quand même développer un travail, l'aquarelle est incontournable, enfin il me semble, la peinture à l'huile classique, onctueuse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaisirs sensuels, mais en même temps beaucoup de contraintes, et très vite j'ai compris qu'en s'engouffrant dans les matériaux de synthèse, l'acrylique, donc les collages, je gagnais en liberté énormément, énormément, y compris pour le travail, donc j'ai aboli très vite la peinture à l'huile, pour vraiment affirmer quels que soient les supports, d'ailleurs peinture sur toile, sur panneau, sur bâche, sur papier bien sûr, l'acrylique qui est, je trouve, très fonctionnel, et il me semble, dès qu'on maîtrise le produit, on arrive aux mêmes finalités, disons, que l'huile. Il me semble, en termes techniques, les matières, les brillances, ou l'inverse, l'aspect très liquide, fluide, des glacis, c'est des cuisines, disons, mais d'une grande… oui, il se plaît, ce que je trouve. Oui, je crois, quand même, on finit par oublier la technique et le produit, pour vraiment s'installer dans un confort de travail, qu'il n'y ait pas de contraintes liées à toute la technique. Dans ce choix d'œuvre, qui n'est pas le mien, il faut reconnaître, c'est sur un éventail de 100, 150 toiles, il fallait donner du sens, une cohérence, donc vous avez raison, c'est pas le corps, la figuration qui domine, c'est vrai, mais par contre, on peut parler de symboles, d'objets qui signifient quand même, parce que c'est évident que pour moi aussi bien les jouets, les valises, tout ce qui laisse la proximité, qui est une trace avec l'intime, parfois j'ai des vêtements, des objets, des boîtes, les crayons, tout un petit peu la panoplie de l'artiste. Donc on est dans l'intimité, qui a du sens, bien sûr, si je fais une orange, un citron, un bol, ça renvoie à quelque chose de… du recueillement presque, voire de l'offrande, du partage. Mais, vous avez raison, je crois qu'il y a très peu, peut-être, une seule œuvre, où c'est un jeune homme de dos. D'ailleurs, la toile s'appelle « Vers l'avenir », donc une projection entre le peintre et le sujet. Mais, dans cet ensemble d'œuvres, il est vrai qu'on ne peut pas parler de présence humaine, mise à part, je vous le dis, de manière codée. Et là, on retrouve une fraîcheur aussi bien dans les compositions, il me semble, de l'audace, et voir, oui, de ce rêve du jeu, du ludique. Rien de précis, et c'est ce qui est bien, quoi. Il y a une offre, c'est le cas de le dire, qui est mondiale et qui est multiple, donc très enrichissante, et tout est possible, quoi. C'est vrai qu'on est sous influence, en vivant près de Paris, en suivant l'actualité, ça n'est pas neutre, c'est évident. Et en même temps, je crois qu'il faut savoir qu'il y a des artistes qui, heureusement, même très jeunes, qui continuent, j'ai envie de dire, qui continuent à faire de la peinture au sens classique du terme, même si ça paraît marginalisé par certains médias, par certaines institutions. Mais je crois que si on est bien dans son mouvement, il n'y a pas de vérité, chacun fonctionne, et heureusement qu'il y a des marchands, un public qui reste à l'écoute, quand même. Et quant à l'approche plus contemporaine, je pense que j'ai mis à distance le sujet, au fil des décennies, l'influence de la photo, de la photo contemporaine, qui rejoint souvent la peinture, par le geste, par la proposition d'offrir une image retravaillée. Donc, je me sens très à l'aise dans ce début de siècle, disons, et s'il fallait se positionner, ce serait, oui, un contemporain classique, disons, c'est-à-dire au-delà de figuration, abstraction, qui sont tous les débats du jour, quoi. Mais prendre en compte un travail sur l'image, et en l'occurrence la mémoire, c'est-à-dire la mise à distance, ça de tout temps, et de plus en plus avec le sujet, quel que soit le sujet traité, ça passe par ce filtre de la mémoire où les sentiments, les émotions sont remaniés, disons, pour être traduites sur la toile.